salut j'espère que vous allez bien je suis jonathan du blog le mal français nouvelle vidéo aujourd'hui et je vais répondre à une question de l'un d'entre vous comment bien s'épiler les testicules gros sujet et oui les gars vous êtes de plus en plus nombreux à vous épiler les testicules quelle que soit la période de l'année et d'ailleurs pas que les testicules mais toute la partie zone intime le maillot voir la verge quand il ya des poils le sillon interfécier enfin voilà toute cette zone qu'on appelle les parties intimes et aujourd'hui vous êtes pas mal à vous poser la question quelle est la meilleure méthode pour faire une épilation des testicules donc c'est ce à quoi je vous répondre dans cette petite vidéo alors dans un premier temps je vais vous expliquer ce qu'il ne faut surtout pas faire pour faire une épilation des testicules donc il y a deux choses que je vous déconseille très très fortement la première c'est d'utiliser de la cire puisque la peau de testicules étant très très fine et que la cire nécessitant de tirer sur la cire qui a été posée sur la peau forcément vous risquez de vous arracher la peau des testicules tout simplement si vous le faites mal donc à déconseiller fortement et le deuxième moyen que je vous déconseille c'est d'utiliser un épilateur encore une fois la peau des testicules est beaucoup trop fragile pour utiliser ce type d'appareil sur vos testicules vous risquez d'avoir très 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 mal selon moi il n'y a vraiment que deux moyens pour faire une bonne épilation des testicules et par bonne épilation des testicules j'entends une épilation qui ne fasse pas mal qui ne soit pas dérangeante et qui soit hyper pratique surtout voilà qu'on passe pas des heures à rester dans la salle de bain ou dans notre endroit ça c'est votre affaire pour faire une épilation des testicules le premier moyen c'est la crème d'épilatoire alors surtout choisissez bien la crème dépilatoire prenez systématiquement une crème d'épilatoire spécialement adapté aux peaux sensibles même si vous avez la peau dure la peau des testicules elle elle est très fragile donc faut faire attention avant d'utiliser la crème d'épilatoire testé toujours sur une partie de vos testicules ne mettez pas directement la crème sur l'ensemble de vos testicules parce que si vous êtes fragile ça risque de brûler et avoir tous les testicules qui brûlent c'est pas très très agréable surtout si d'ailleurs vous devez enfiler un boxer ou un slip voilà donc testez toujours la crème dépilatoire sur une partie et si au bout de cinq à sept minutes vous ne sentez pas de démangeaisons sur la forme de brûlure dans ce cas là vous pouvez appliquer la crème d'épilatoire sur l'ensemble de vos testicules dans la crème d'épilatoire c'est simple c'est une crème qu'il faut laisser appliquer pendant une certaine durée sur la zone à épiler et une fois que la durée est atteinte vous pouvez retirer soit en passant sous la douche soit en utilisant une petite spatule qui est généralement livré avec la crème d'épilatoire alors pour les testicules encore une fois je vous déconseille d'utiliser la spatule parce que ça risque de brasser la peau en fait de de l'endommager parce que déjà qu'une crème d'épilatoire c'est relativement chimique je conseille vraiment de la retirer avec de l'eau en allant sous la douche tout simplement la crème d'épilatoire va avoir l'avantage de faire durer votre épilation des testicules puisque la crème d'épilatoire va dissoudre le poil et la racine du poil ce qui fait que vous aurez une repousse du poil sur cette partie là qui sera beaucoup plus longue le deuxième moyen pour faire une épilation des testicules ces testicules c'est d'utiliser une crème de rasage tout simplement et votre rasoir alors là aussi petit conseil déjà va falloir bien tirer la peau des testicules parce que la peau elle est quand même en forme de bourse un donc un petit peu repliée sur elle même à certains endroits donc faut bien faut bien étirer tout simplement la peau et utiliser un rasoir qui ne soit pas tout neuf où vous avez déjà un petit peu utilisé la lame sans qu'elle soit quand même abîmée parce qu'encore une fois la peau étant fragile il ne faut pas couper cette partie là ça serait dommage d'avoir des testicules complètement rasé mais avec plein de saignements et des coupures donc voilà deux moyens pour faire une épilation des testicules la crème d'épilatoire ou le rasage surtout une fois que vous avez fait cette épilation des testicules n'hésitez pas à hydrater cette partie là oui hydrater ça évitera alors déjà ça va réparer la peau qui a été agressée avec la lame de rasoir ou la crème d'épilatoire ça va permettre de réparer notamment ce film hydrolipidique qui le protège donc pour ce faire vous pouvez utiliser tout simplement une crème de visage ou votre lait corporel pour le corps si vous en avez un et et en plus hydrater genre le lendemain ou deux trois jours après n'hésitez pas à faire un gommage des testicules oui le gommage des testicules ça va te semblant permettre de bien refaire pousser le poil et d'éviter l'apparition des poils incarnés ce serait aussi dommage d'avoir des petits boutons purulent au niveau des testicules c'est pas très classe voilà après l'épilation on hydrate et on gomme sous la douche c'est plus simple et quid des tondeuses spécial testicules que l'on peut voir en ce moment débarquer sur amazon alors sincèrement j'en ai testé une d'ailleurs c'est généralement les mêmes tondeuses que l'on retrouve il ya juste la marque qui change bizarrement sont généralement des tondeuses qui sont dans les alentours de 59 euros 69 euros c'est quand même un petit peu chéros pour juste une partie du corps une toute petite partie du corps je vais pas m'étendre là dessus non concrètement je vous déconseille fortement d'utiliser ce type de produits ce sont des tondeuses en fait comme n'importe quelle tondeuse à barbe donc il n'y a rien de spécifique pour les tondeuses il montre généralement des balles de tennis qui sont tondus avec des kiwis qui sont tondus avec des oeufs voilà comme quoi c'est hyper doux que ça peut tondre vraiment les parties les plus fragiles du corps honnêtement j'ai jonglé en utilisant ce type de tondeuse c'est pas du tout doux ça arrache et puis la peau en fait elle est pas faite pour pour avoir une tondeuse dessus donc marketing pur marketing n'y allez pas enfin parce que vous voulez moi je vous déconseille voilà vous avez désormais tous mes conseils pour faire une bonne et agréable confortable épilation des testicules n'hésitez pas à liker et surtout à commenter pour avoir votre retour sur cette partie là bon soft quand même merci vous pouvez me suivre sur le blog lemalfrancais.com et sur les réseaux sociaux facebook et instagram et à très bientôt pour une nouvelle vidéo bon je sais pas s'il y aura d'autres sujets sur le testicule à voir